Alors moi ici, je vais vous dire une chose, il y a 500 étudiants qui se sont défoncés pour faire Le Baladeur. C'est ainsi que Pierre Pinard, fondateur du journal Le Baladeur à l'école du Tournesol à Windsor, a commencé son allocution. Le journal venait tout juste de se voir remettre un prix hommage par Communication et Société. Laissons donc le soin à André Raymond, représentant de l'organisme, de nous en expliquer la mission. Communication et Société existe depuis 55 ans. Son objectif, c'est un regard éthique, critique sur les médias actuels et la promotion des valeurs à travers ces médias. Il nous expose maintenant les raisons ayant justifié cet honneur pour Le Baladeur. Tout de suite, le conseil d'administration a reconnu le travail d'équipe, la longévité, le souci pour les passionnés et les gens comme Pierre Pinard, qui sont les fondateurs, d'aider les jeunes à trouver une passion et à faire la promotion à travers ça d'une autre façon d'être dans la société. Alors ces jeunes-là sont devenus effectivement des gens importants ou des gens porteurs de sens et de valeur dans leur milieu, peut-être à cause de ce projet-là. Ces paroles ont été confirmées par Marc-Antoine Pinard, fils du fondateur, rencontré après la conférence de presse. Le Baladeur a fait plus que juste pour le tournesol, plus que juste pour les élèves. Ça a influencé ce qu'on est devenu aussi. J'ai eu la chance de voir comment on montait un journal. J'ai eu la chance d'être introduit à l'informatique en bas âge, puis de voir où est-ce que les compagnies sont rendues. Moi, j'ai eu le premier Mac à la maison, puis aujourd'hui, on est sur iPhone, sur iPad. Ça m'a permis d'aller chercher un brin de culture personnel aussi. Il a suffi que je mette sur Facebook il y a une semaine. Tout ce qui était passé ici, on gagnait un prix. Pierre Pinard, fondateur. Après 33 secondes sur mon Facebook, les messages commençaient à rentrer. C'était une famille, ça, ici. Il prenait 8 crédits, 2 ans ici. Ça va? Tous les matins, ici, rentraient les grands quotidiens. Et une fois par semaine, je donnais un test dans le journal Le Devoir pour voir s'ils l'avaient lu. Parce que pour écrire, il faut lire. Ils venaient ici 4 périodes de semaine, mais ils venaient ici tous les matins à 8h15 jusqu'à 9h. Ils venaient à la récréation. Ils revenaient à l'heure du dîner, puis ils ne sortaient pas d'ici avant 4h30, 5h15 d'après-midi. Puis les parents me téléphonaient pour me dire qu'on ne le reconnaît pas. Il est à l'ordre. Elle est toujours bien peignée, bien bien habillée. Puis de jean. Puis elle écrit tout le temps. Elle lit tout le temps. Et leurs notes augmentaient dans toutes les autres matières. Il n'était pas très motivé pour l'école. C'est maintenant Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, qui nous parle de l'expérience de son fils. Il est vraiment avec le baladeur. Ça a fait que ça lui a donné le goût. Il adorait ça. Faire la mise en page. Son père est journaliste. Alors disons qu'il connaissait un peu le milieu. Alors ça l'a vraiment motivé. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, il est assistant pro dans l'Outaouais, dans le golfe. Par contre, il donne des cours en sport-études. Il sert encore des données qu'il a eues au baladeur pour ses cours et également pour quelques articles qu'il écrit dans les journaux. Toutes les personnes présentes étaient donc unanimes sur les impacts positifs de cette initiative de Pierre Pinard, à qui j'ai demandé qu'est-ce qui l'avait poussé à fonder le baladeur il y a 29 ans. Ce que je vais vous dire est terrible, mais je vais vous dire la vérité. Il y avait eu deux très importantes grèves en quelques années dans le monde de l'éducation. C'était à l'époque de Robert Bourassa. Et en sortie de deuxième grève épique, personne n'avait le goût de rien faire dans aucune école. Alors je me suis dit, il se fait quand même des choses dans l'école, et on va mettre sur pied une petite boîte de communication. On a appelé ça « Communitoire ». Les élèves pouvaient écrire des textes qui se retrouvaient dans le journal local en 1981, un abdô. Et petit à petit, les professeurs ont eu le goût de se réimpliquer dans l'école, faire des activités, toutes sortes de trucs. Et là, j'ai réuni 500 $, et ça nous permettait d'imprimer 1500 copies, 4 pages, newsprint, grandeur tabloïde. Et c'était le premier baladeur qui sortait et qui écrivait l'histoire des gens de cette génération-là. C'est non seulement un journal qui fut créé, mais toute une pédagogie. Il n'y avait pas de livre qui existait là-dessus à cette époque-là, c'était moi. Quand même, je connaissais très bien, que je connais toujours très bien, que je fréquente. Donc, j'ai passé les grands principes, beaucoup de validation, beaucoup de contacts à Radio-Canada Montréal, ici dans les médias. Ils venaient donner une heure de formation. Il fallait valider l'information. Et après ça, ils apprenaient qu'ils ne pouvaient plus dire tout ce qu'ils pensaient nécessairement. Ça va? Parce qu'ils étaient la voix de l'école. Ils étaient la voix de la commission scolaire. Alors, ils faisaient preuve de réserve. Donc, les textes étaient beaucoup plus raffinés, beaucoup plus ajustés. Près de 30 ans plus tard, le cours existe toujours et il est donné par Karine Vien. Je sais qu'il y a des parents d'élèves qui viennent ici, qui lisent le baladeur à la maison, qui demandent à leur enfant « Amène-moi le baladeur, je veux voir ce qui se passe à l'école ». On sent que c'est un projet qui tient à cœur à notre communauté. On aimerait ça que l'école continue d'appuyer fort, fort, fort le baladeur. C'est un projet qui est exigeant, mais c'est un projet qui est donc valorisant. Je pense autant pour les élèves que pour les enseignants qui y participent. On est fiers de notre baladeur, on fait un beau produit. Le souhait de la professeure devrait être tout à fait réalisable, puisque le directeur de l'école, Sheriff Mielki, y est allé de ses paroles lors de son intervention. Je souhaite ardemment la poursuite de ce beau projet-là. Et qui sait, peut-être dans quelques années, dans une dizaine d'années, l'émission Enquête, l'Animatab, ça va être un de vous. M. Mielki en a aussi profité pour présenter sa vision des médias et le rôle que peut y jouer le baladeur. Les médias ont largement dépassé le rôle uniquement d'information. Et les médias exercent maintenant un rôle d'influence auprès de la population et je dirais même auprès des décideurs. Pour en arriver là, à un niveau national, etc., ils tient le premier pas, ou ça en fait partie du moins. Et pour accompagner ces jeunes-là, pour susciter l'intérêt, pour développer des passions, bien nécessairement, ça prend des gens. Ça prend des gens qui le démarrent, M. Pinard, et ça prend des gens qui le poursuivent, Karine. Et bien entendu, comme l'a souligné cette dernière, ça prend aussi des étudiants. Je veux dire, bravo aux élèves. Sans élèves, il n'y a pas de journal. Sans élèves, il n'y a pas de photo. Puis sans élèves, il n'y a surtout pas de prof motivé à faire un projet comme ça. Et c'est ainsi qu'un journal scolaire rejoint maintenant la crème de ce qui a pu se faire en journalisme selon Communication et Société, dont nous retrouvons ici le porte-parole André Raymond. Des gens qui ont fait des reportages à caractère plus sociaux, des préoccupations communautaires aussi. Et des petits projets parfois, qui dans des contextes humains, politiques même, on va reconnaître que le travail d'une personne à l'intérieur de ce sujet-là a été différent des autres et a permis de mettre en valeur ce qui était profondément humain et même jusqu'à profondément spirituel. Il est heureux que cet hommage se fasse le 1er mai, jour de la fête des travailleurs et des travailleuses. Mgr Luc Cyr, archevêque du diocèse de Cherbourg. Je trouvais ça intéressant le nom « balada », ça peut nous isoler parce qu'on écoute notre musique, mais le journal, au contraire, rassemble et met les jeunes ensemble. Il y a l'occasion de s'exprimer, de dire ce qui les habite et de rien. Je trouve ça bon, je trouve que c'est un projet rassembleur. Nos jeunes sont sensibles à ça aussi. Depuis 29 ans, le baladeur est donc une école dans l'école et un tremplin vers le professionnalisme, l'esprit critique et le plaisir de l'accomplissement. Un message que Pierre Pinard aimerait voir se répercuter jusque dans les bureaux de l'Assemblée nationale. À M. Charest, qui est l'actuel premier ministre, au prochain premier ministre, si c'est Mme Marois, il ne faudrait jamais couper les ailes de la jeunesse. Il faut plutôt leur en donner. Si vous avez aimé ce reportage, je vous invite à le partager sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Je vous invite aussi, bien entendu, à vous abonner soit à l'infolettre ou encore à la page Facebook au microphone afin d'être mis au courant des prochains reportages. Au microphone, Rémi Perra.